Du plus profond de la nuit, d'où l'on se retire, d'où l'on ne revient pas. Monde flottant, contrée du Léviathan, animal flamboyant glissant dans l'onde. Du plus profond de la nuit, d'où il surgit, point aveugle, angle mort, résolution fixe, rayon spectral, étrange apparition jusqu'au baiser fatal. Moteur demandé ? Ça tourne. Par étape, et toujours au gré des courants des récifs. Celui d'Anne Buridan, dans lequel tu t'es reconnu et représenté. Jouet du personnage qui sort de l'eau, et de l'ombre, en fait. Et il ou elle fait face, c'est un couronnement. Elle fait face. J.H.R. troqué contre Anne Buridan. Il te voit, arpenter le monde. Elle fait face, en pleine lumière. Franchise cruautée, et peur qui ne contrôle pas son destin. Voilà ce qu'il lui lit. Je suis le ciné-œil. Je suis l'œil mécanique. Je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir. Désormais, je serai libéré de l'immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement. Je m'approche des choses. Je m'en éloigne. Je me glisse sous elles. J'entre en elles. Je me déplace vers les visages. Je traverse les foules à toute vitesse. Je précède les soldats à l'assaut. Je décolle avec les aéroplanes. Je me renverse sur le dos. Je tombe, et me relève en même temps que les corps qui tombent, et se relèvent. Alors, la première voiture, c'est celle de Jean Eustache. La deuxième, à ses côtés, elle appartient à Jean-Claude Biette. La troisième, à Jean-Daniel Paulet. La quatrième, qui est gardée par les militaires, c'est celle de Jean Pratt. Et la cinquième, à Jean-François Adam. La sixième, elle est à Jean-Louis Bertuccelli. Et puis la dernière, c'est celle de Jean-Henri Roger, qui l'avait reprise de Juliette Berthaud. Non, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qui se passe une fois qu'il est fini. Je veux dire, ça, on ne maîtrise pas. Mais quand même, je veux dire, qu'on travaille dessus, on sait où on va. On sait, même s'il y a des tas de choses qui sont des choses d'instinct, qu'on n'explique pas de manière rationnelle, on sait où on va. C'est après qu'on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez bien souligné que ce n'était pas une affaire, mais une histoire. Oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un film didactique, ce n'est pas une enquête sur une affaire, c'est une histoire, c'est une ambiance. C'est une ambiance sur Marseille. C'est comment Juliette, Claude et moi, quand on a écrit Scénario, on vivait Marseille. En fait, vous n'avez pas voulu faire un film policier. Non, on n'a pas voulu faire un film policier, on a voulu faire un film d'ambiance. Un film noir, dans la grande tradition du cinéma noir, mais il y a une trentaine d'années. Ici Radio Suisse Romande. Ce bulletin d'information revêt aujourd'hui un caractère exceptionnel. Nous sommes en mesure de faire une révélation dans l'affaire des attentats criminels en France. L'ex-colonel de Bois-Montsou, actuellement détenu à la prison centrale de Froidfaux, a fait parvenir un message à notre rédaction. Nous l'avons aussitôt transmis au ministère français de l'Intérieur pour fin d'identification. Ce message, le voici intégral. Je m'appelle Xavier Arnaud de Bois-Montsou. J'ai été officier dans l'armée française. Du fond de la prison, où je suis détenue pour meurtre. Meurtre que j'ai commis de sang-froid. Du fond de la prison où j'ai donc choisi d'être, c'est moi, et moi seul, qui ordonne les exécutions qui ont lieu, en ce moment même, sur le territoire de mon pays. En faisant exécuter au hasard, je dis bien exécuter, sans joie et sans haine, des individus anonymes, j'oblige la France entière à se regarder telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais enfin, ça met nous. Il part. Dis-donc, bon nuit, c'est vrai ce qu'ils disent dans le journal, qu'il était coco en mai 68. Pas exactement. J'appartenais à l'AMLR. Ligue marxiste-léniniste révolutionnaire. Mais c'est pareil. Si tu veux. Mais alors qu'est-ce que tu fous, et tout ? J'ai pas de l'AMLR. 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 Merci.